L'administration d'adrénaline est recommandée si la fréquence cardiaque reste inférieure à 60 battements par minute malgré au moins 30 secondes de ventilation efficace avec oxygène, de préférence sur sonde d'intubation et au moins 30 secondes de compression thoracique et de ventilation coordonnée, l'oxygène ayant été débuté. L'adrénaline est une amine vasoactive qui augmente la force et le rythme des contractions cardiaques mais surtout provoque une vasoconstriction périphérique qui augmente le débit sanguin cérébral et le débit sanguin coronaire. L'adrénaline ne doit pas être administrée avant que la ventilation ne soit efficace. La voie d'administration recommandée est la voie intraveineuse. La voie intratrachéale est parfois utilisée avant qu'une voie veineuse ne soit établie mais elle n'est pas recommandée car inconstamment efficace. L'adrénaline doit être préparée de la façon suivante. Il faut ramener 1 mg d'adrénaline à 10 ml avec du sérum salé isotonique à 9 pour 1000. La dose d'injection recommandée est de 0,1 à 0,3 ml par kg de cette dilution par voie intraveineuse directe. L'administration se fait sur un robinet de trois voies de manière à flusher l'adrénaline en intraveineux directe. Il ne faudra pas oublier de préparer une seringue de purge de sérum physiologique salé pour purger l'adrénaline du cathéter après l'injection en différenciant bien la seringue de purge de la seringue d'adrénaline et en utilisant une seringue de contenance différente ou un étiquetage. Si vous choisissez d'administrer une dose intratrachéale pendant la pose de l'accès veineux, il faut utiliser 0,5 à 1 ml par kg de la dilution en injection profonde. Les compressions thoraciques et la ventilation sont poursuivies pendant la minute suivant l'administration de l'adrénaline. Il est nécessaire ensuite de réévaluer la fréquence cardiaque du nouveau-né une minute après l'administration d'adrénaline intraveineuse, plus longtemps après l'administration intratrachéale. Si la fréquence cardiaque reste inférieure à 60 par minute, il est possible de répéter la dose d'adrénaline toutes les 3 à 5 minutes et d'augmenter les doses suivantes tout en restant dans l'intervalle de 0,1 à 0,3 ml. A ce stade, si le nouveau-né ne répond pas à la réanimation, il faut envisager l'expansion volémique. Elle consiste à administrer du sérum salé isotonique à 9 pour 1000 ou du culot globulaire au résus négatif si une perte sanguine est suspectée. Le volume initial injecté est de 10 ml par kg en intraveineux et cette dose est renouvelable.